... Matthieu chapitre 16, nous prenons tous nos bibles. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Augmente-moi un peu si je prends le micro. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Est-ce qu'on peut les lire tous ensemble? Matthieu chapitre 16, verset 18. Ah, les bruits à côté, ça répand encore là. Les attaques de Satan. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit quoi? Et moi, je te dis que tu es... Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Un, deux, trois. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts le prévaudront point contre elle. On va le relire encore. Un, deux, trois. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts le prévaudront point contre elle. Est-ce qu'on peut le relire une dernière fois? Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts le prévaudront point contre elle. Amen. Je demande à ce qu'on lise ensemble, il y en a qui ne lisent pas. Vous savez, ça, ça s'appelle la désobéissance. Ça s'appelle la rébellion. Lorsque quelqu'un est devant, je vais aider l'église, lorsqu'une personne est devant, qui qu'il serait vu tout à l'heure, le frère Juju m'a appelé, je suis son responsable, je suis son père dans la foi, mais il m'a appelé, investi de l'autorité de Dieu pendant qu'il est en train d'exercer, je dois être soumis, je dois venir, pour qu'on prie pour moi. Alléluia. Vous devez apprendre, lorsqu'une personne est devant, elle dit, levons-nous, on doit se lever. Nous allons lire, on lit. Amen. Amen. Parce que quand vous faites le contraire, vous désobéissez, Dieu, vous ne le voyez pas, Dieu, vous le voyez au travers des hommes. Et les petites désobéissances comme ça, ça marque aussi notre vie de désobéissance que souvent nous avons dans la vie quotidienne. Donc, changeons de manière de faire. Amen. Amen. Donc, à chaque fois qu'une personne est devant, qui qu'il soit, que ce soit moi ou qui que ce soit, on dit, nous allons faire cela, tout le monde le fait. Si on dit, levons-nous, on se lève. Si on dit, lisons, eh bien, lisons dans la parole de Dieu. Parce que la parole en elle-même est une puissance. Quand tu la lis, tu la déclates, tu la confesses, il y a des choses déjà qui se passent. Amen. Ce n'est pas pour rien que j'ai demandé qu'on insiste, qu'on lise trois fois. Pour ceux qui étaient là mardi, à peine j'ai commencé à donner ce texte, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le matériel a été comme cassé. C'était une attaque. Et juste à la fin, aujourd'hui, vous voyez, il y a le micro. Tout est rentré dans l'ordre. Il y a des choses, quand souvent vous parlez de Satan parce qu'il n'aime pas qu'on dévoile ses œuvres, quand vous parlez de lui, quand vous dénoncez ses œuvres, il est en colère. Il peut tout faire. Il peut vous attaquer de diverses manières. Donc, il faut être vraiment attentif. Alléluia. N'oublions pas d'être toujours spirituel. Bien. Ça, c'était juste une parenthèse. Alors, je reviens à ce que je disais. Le Seigneur dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, je parlerai des attaques de Satan contre l'église. Vous voyez? Contre l'église. C'est dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18, que Jésus-Christ, pour la toute première fois, va parler de l'église. L'église, c'est quoi? L'église, c'est qui? L'église est composée de, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Toutes les personnes qui ont accepté la parole de Dieu et qui se sont mis à part, qui se sont mis à part pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour s'écarter du monde. Ça, c'est d'une manière basique. L'église, c'est un corps. C'est le corps de Christ. L'église, c'est l'ensemble de tous les croyants d'une manière globale, générale. Et dans le monde entier, Dieu a ses enfants et nous tous, quels que soient les noms que chaque église peut porter, là où il y a les sauvés, là où il y a les rachetés, nous faisons tous partie d'une même famille de Dieu. Nous faisons tous partie de l'église de Dieu. Amen. Cependant, vous avez l'église locale qui est un rassemblement dans un certain lieu comme là, comme de l'autre côté, comme ailleurs. Vous voyez? Ça, ce sont ce qu'on appelle les églises locales. Mais Dieu dans sa vision, Dieu dans sa pensée ne voit pas plusieurs églises, mais il voit une seule église. Amen. Amen. C'est très important de comprendre ce genre de choses pour ne pas entrer dans un conflit. Alors, ici, Christ nous parle de l'essence même de l'église. Vous voyez? Il s'adressait ici à Pierre qui était le responsable, celui à qui Dieu va donner les clés du royaume. Au verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Et c'est de ce Pierre dont on a vu le mardi dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 32, où le Seigneur lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, on comprend que Satan exerce des attaques. Satan, on a vu qui il était. C'est l'esprit mauvais, l'esprit maléfique, celui qui était autrefois Lucifer, assobriant, qui avait reçu de Dieu le pouvoir, l'autorité, la puissance, et qui, selon Ézéchiel 28, Ésaïe 14, on voit un peu qui il était avant sa chute. Mais voyez-vous, lorsqu'il est tombé, lorsqu'il a chuté, il n'a pas perdu sa puissance. Il a été dénaturé, il n'a pas perdu sa puissance parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Malheureusement, cette puissance a été comme dénaturée et il l'utilise maintenant pour détruire tout ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Satan. Vous voyez ? Satan qui veut dire adversaire, celui qui est contre Dieu, contre l'œuvre de Dieu. Donc, il se lève contre tout ce qu'on appelle Dieu et il se lève contre l'œuvre de Dieu. Alors, ici, Christ va parler d'une entité, l'entité qui est l'Église, qui devait naître. Parce que quand il parlait, l'Église n'était pas encore née. L'Église est née après sa mort et sa résurrection le jour de la Pentecôte. Mais là, il donne une prophétie. Il dit que l'Église naîtra. Oui ? Amen. Et malheureusement, pas malheureusement, mais cette Église-là sera confrontée aux portes de séjour des morts. Notez bien ça. Les portes de séjour des morts seront, je dirais, ça sera l'attaque majeure des chrétiens. L'attaque majeure de l'Église. Amen. Alors, les attaques de Satan contre l'Église. Vous allez voir que Satan attaque chaque chrétien de manière différente, de manière individuelle, je dirais, avec toute la haute de ses démons. Quand on parle de Satan, c'est pas seulement l'esprit en chef, c'est-à-dire que c'est toute son armée, tous ses agents, ils ne travaillent pas seuls, ils travaillent avec les démons, ils travaillent avec les occultistes, ils travaillent avec toutes les personnes qui sont dans son royaume, qu'on appelle le royaume de ténèbres. Et ils ont un seul but, c'est-à-dire détruire ce que la Bible appelle l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est la seule entité qui représente Dieu sur la terre. Est-ce que je peux me faire comprendre ? L'Église, c'est la seule entité. Donc, si tu es réellement converti, si tu es réellement enfant de Dieu, je dis bien réellement, tu représentes Dieu sur la terre et tu es censé accomplir la mission de Dieu et parce que tu es censé accomplir la mission de Dieu, Satan se levera pour pouvoir t'en empêcher, pour pouvoir te combattre, pour t'attaquer dans le but que tu puisses abandonner, dans le but que tu puisses lâcher. et n'oubliez pas que c'est un esprit il ne dort et il ne sommeille. Comme Dieu, bien sûr, Dieu ne dort ni ne sommeille, Dieu omniprésent, mais les esprits non plus ne dorment pas pendant que toi, tu dors. Donc, eux, ils travaillent dans un seul but de te déstabiliser, dans un seul but de te sortir du plan de Dieu, dans un seul but de t'écarter de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il dit quoi? Moi, je dis que tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc là, nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui bâtit son église. Et là où je m'aimerais plus insister, c'est les portes du séjour des morts. Les portes, vous notez bien, les portes. Il y en a plusieurs du séjour des morts. Quand on parle des portes, une porte, c'est quoi? C'est une ouverture à un endroit. Comme là, vous avez une porte de l'extérieur pour entrer dans ce local, vous passez par la porte. Et, la parole de Dieu nous dit que le séjour des morts, c'est l'endroit où vont toutes les personnes qui n'ont pas Dieu après leur mort. Et, le séjour de mort travaille étroitement avec le démon qu'on appelle, ou l'esprit qu'on appelle l'esprit de mort. Et, l'esprit de mort a comme aiguillon le péché. Comme la parole de Dieu l'a dit. Et, la mort, c'est l'absence de la vie. Amen. Et, la mort est un démon très puissant entre le main de Satan dans un premier but de détruire d'abord tout ce qui est de Dieu. Le temps nous manquerait pour nous ramener dans Genèse où on nous parle de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et, Dieu va donner l'ordre en disant, tu mangeras de tous les arbres, de fruits, des arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas de peur de mourir, de peur que tu ne meurs. et le jour où Adam, l'homme et la femme ont mangé de cet arbre, ils sont morts. C'est-à-dire, spirituellement, ils étaient morts. Et vous allez voir que le démon de mort, l'esprit de mort et l'esprit de séjour de mort sont les deux, je dirais, les deux ennemis farouches de l'Église. C'est-à-dire, tel que tu es là en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr, Satan est là, Satan, tu peux le chasser facilement, mais sache que le séjour de mort et la mort elle-même sont les ennemis qui feront tout pour que tu t'écartes de la volonté de Dieu. Amen. Amen, 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 Amen. Est-ce que vous me suivez jusque-là? La mort et le séjour de mort. Vous allez voir souvent ces liés. Gardez ce texte, allez-y rapidement avec moi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 18. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit, Jésus dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. La vie, c'est Christ, le vivant, c'est Jésus. Il dit, je t'ai mort et voici, je suis vivant au siècle de siècle et je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour de mort. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse pour nous essayer de comprendre ce que je veux nous faire comprendre par rapport aux portes du séjour de mort. puisque la mort régnait, la Bible dit que la mort a régné depuis Adam et depuis Adam, personne n'avait su vaincre la mort. Aucun homme, après avoir connu la mort, pouvait de lui-même revenir à la vie. La mort était comme le dernier, je dirais, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est le dernier ennemi de l'homme. Quelqu'un peut être atteint d'une maladie, il sera guéri, il peut être guéri par le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut rencontrer des difficultés et voir la main de Dieu intervenir. Mais face à la mort, personne n'a su dompter la mort. Personne n'a su expérimenter la mort et revenir à la vie de lui-même et demeurer vivant éternellement. Personne. Je n'ai dit mais personne. Certes, dans l'Ancien Testament, il y a eu des gens qui ont été ressuscités. Et il y a ressuscité le fils de la... Comment ça s'appelle? Non, non, là c'est Élisée. Élisée, le fils de la Tsunamite, Élie, le fils de la veuve de Sareta. Un roi... Vous ne me répondez pas, vous n'êtes pas des lecteurs de la Bible. Il faut me répondre. Alléluia. Alléluia. Un roi, chapitre 17. Notez ça. Un roi, chapitre 17 et puis deux rois au chapitre... La Tsunamite. Deux rois... J'y reste. Deux rois... Tu as entendu, hein? Ok, gloire à Dieu. Deux rois, chapitre 4. Deux rois, chapitre 4. Nous voyons aussi cela. Et vous verrez que ces enfants étaient revenus à la vie. Ils étaient revenus à la vie, mais après, ils sont morts. Quand Jésus est venu par son ministère, il y a eu des résurrections des morts. Il a ressuscité Lazare parce que Lazare vit jusqu'à aujourd'hui. Il a ressuscité le fils de la vie de Naïm. Est-ce qu'il a été ressuscité jusqu'à aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il est vivant jusqu'à aujourd'hui? Non. Il est mort à nouveau. Donc, c'était juste pendant un temps pour manifester sa gloire pour que les gens croient en lui, mais ils sont connus à nouveau la mort. Pour vous dire que la mort était rédoutable. Il fallait que lui-même en tant que fils de Dieu puisse connaître la mort sachant que la mort c'est le salaire du péché. La vie dit que le salaire du péché c'est la mort. Romain chapitre... Non, 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 non. Ici. C'est-à-dire Romain chapitre... Le salaire du péché c'est la mort. Je sens le coeur qui tremble un peu, il dit non, il ne faut pas qu'on me pointe. Romain chapitre... Belinda, Romain chapitre... Jessica, Romain chapitre... On réfléchit encore. Hallelujah! Romain chapitre... Hein? Non. Romain chapitre 3 nous dit qu'à tous empêchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romain chapitre 6 verset 23 Notez ça très bien et retenez ça. Romain chapitre 6 le verset 23 Je nous fais un peu d'entraînement pour nous rafraîchir un peu la mémoire. C'est très important. Romain chapitre 6 verset 23 Le salaire du péché c'est la mort. Maintenant, Jésus-Christ est venu lui n'était pas pêcheur à la différence de tous les hommes qui pêchent. Jésus-Christ est venu sans péché. Il a été conçu sans péché. Il n'avait pas un sang de péché en lui. Pourquoi? Parce que s'il avait le sang de péché il serait déjà séparé de Dieu et il ne pourrait pas apporter la rédemption à l'humanité. Mais parce qu'il était sans péché, parce qu'il est venu faire la volonté de Dieu, parce qu'il est venu sauver l'humanité, son sang qui est le sang de Dieu lui a été communiqué. Alors regardez avec moi Hébreu chapitre 2 verset 14. Hébreu chapitre 2 verset 14. Il dit quoi? Ainsi donc, Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Je veux nous parler d'un grand ennemi de l'Église. Je voudrais d'abord nous montrer qu'il a été déjà vaincu. Amen. Quand Christ est venu, la Bible dit que parce que les enfants, c'est-à-dire les hommes, notamment Israël, les enfants de Dieu participent à la chair et au sang, sont composés de chair et de sang, il ne peut pas venir vaincre Satan en tant que Dieu. Ça serait trop facile. La raison pour laquelle il est venu aussi en prenant une forme humaine afin de confronter Satan et vous devez noter une vérité importante, Jésus-Christ a vaincu Satan non en tant que Dieu mais en tant qu'homme. Notez ça très bien parce que sinon, c'est facile. Ah, Dieu sait, on est pécheurs. Dieu sait qu'on est faibles. Moi, je tombe, c'est normal. Non! Jésus n'est pas tombé donc tu as le droit de ne pas tomber. Aide-moi à dire à ton voisin, ne tombe pas. Parce qu'il y a des gens qui justifient ça. Est-ce qu'il y a un homme parfait sur cette terre? Personne n'est parfait. Non, si personne n'est parfait. Donc, je peux pécher, c'est normal. Mais non, frère, Jésus-Christ a vaincu Satan non en tant que Dieu mais en tant qu'homme. La parole de Dieu le dit ici. J'aimerais qu'on puisse le relire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. C'est-à-dire, il est venu en chair et en sang. Amen! Pourquoi? Et que par la mort, il rend un puissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La raison pour laquelle lorsqu'il est venu, il n'avait pas de péché. Lorsqu'il va être arrêté par les Romains, bien évidemment, avec la ruse des principaux sacrificateurs, c'était dans le plan de Dieu, il va accepter, il va se livrer lui-même parce qu'il savait que c'était, je dirais, le point culminant de sa mission. C'était l'objectif de sa mission que de venir sauver les hommes. Or, le salut des hommes devait passer par sa mort. Pourquoi par sa mort ? Lui étant sans péché, il fallait qu'il se substitue, qu'il prenne la place de l'homme, qu'il prenne tous les péchés de l'homme et pas ce péché-là qu'il soit frappé de Dieu, séparé de Dieu, qu'il connaisse la mort et que Dieu vienne le ressusciter à cause de son innocence. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il était sans péché, 100% homme, 100% Dieu, mais dans son humanité, il était sans péché. Mais lorsqu'il était à la croix, Jésus-Christ a été fait péché, il a porté le péché de l'humanité et parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'était normal qu'il connaisse aussi la mort. Mais ça, pour autant, lui-même commettre des péchés, lui n'a pas commis des péchés, mais il a porté le péché de Douglas, il a porté le péché de ton mort, Alléluia, il a porté le péché du monde entier et en portant ces péchés, il a payé à la croix. La Bible dit, il a été frappé de Dieu, humilié, blessé pour nos péchés. Il est monté à la croix, c'était pour notre rédemption. Et il a fait et il a réussi. D'ailleurs, vous lirez dans la Bible, il est dit que dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, il est dit que Colossiens chapitre 2, verset 14, on nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous en le clouant à la croix et ensuite, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ était à la croix, il y avait aussi une confrontation avec le monde des ténèbres, avec Satan et toutes les hordes des démons, la raison pour laquelle il va y avoir des ténèbres sur toute la terre pendant trois heures. Et lorsqu'il va rendre l'âme, c'était pour lui une victoire. Il a rendu l'âme entre les mains de son père et la Bible dirait qu'il va aller même dans le séjour de mort, prêcher la parole de Dieu là-bas et comme la prophétie avait dit qu'il devait faire trois jours et trois nuits, Jésus-Christ est resté trois jours et trois nuits et vous allez voir que tous ceux qui étaient morts étaient retenus par la mort et le séjour des morts mais à la différence de Jésus parce que lui-même était vivant. Alléluia. Oh mon, quelqu'un ne comprend pas. Lui, il n'avait pas pratiqué le péché. La Bible dit quoi ? Un texte encore que je vais vous donner rapidement. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, regardez ce que la Bible dit ici. 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, nous lirons le verset 18, 1 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible dit Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Voyez ? Il n'a pas souffert en tant qu'injuste. Nous, quand nous souffrons, c'est à cause de notre injustice, à cause de nos péchés. Mais lui, il a souffert non en tant qu'injuste, il a souffert lui juste mais pour nous, les injustes. Alléluia. Et continuons en disant afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. C'est-à-dire, la chair avait connu la mort mais parce que son esprit n'avait pas connu la mort. Alléluia. Dieu est venu et l'a ressuscité d'entre le mort. Sans le secours d'aucun homme, Jésus-Christ est sorti de la mort. Il est sorti, les portes de ce jour de mort n'ont pas pu le retenir. C'est pourquoi la Bible dit au moment où est ta victoire, au moment où est ton aiguillon. Lui, il a été déposé là et sans le secours d'aucun homme, la puissance de Dieu l'a ressuscité. Et il dit, j'étais mort au passé. Maintenant, je suis vivant et entre mes mains, je tiens maintenant les clés de la mort et du ce jour de mort. Quand on parle des clés, on voit l'autorité. Quand on parle des clés, on voit le pouvoir. Quand on parle des clés, on voit la force. Avec la clé, on ouvre et on ferme. Et il a dit, l'église sera attaquée par les portes du ce jour de mort. C'est-à-dire, tous les démons de l'enfer qui vont chercher à dénaturer l'église, c'est-à-dire à sortir l'église du réveil pour que l'église ne connaisse pas un réveil, pour que l'église devienne terrestre et charnelle. La raison pour laquelle tu vas voir, quand tu te convertis, quand tu viens à Jésus, quand tu veux t'engager à servir Dieu, il y a des moments où tu as tout feu, tout flamme, tu es en train de vivre le réveil. Mais quand tu ne fais pas attention, à un moment donné, c'est comme si les portes du ce jour de mort t'aspirent, t'emmènent vers le bas, t'attires vers le bas et le show de Dieu, ça commence à te dégoûter tout simplement parce que les portes du ce jour de mort réveil, commençant par la Bible, à partir du temps des juges, à chaque fois qu'il y avait réveil, après la mort des leaders, le peuple tombait. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les portes de ce jour de mort travaillent. Mais les chrétiens ne sont pas vigilants. Les chrétiens jouent avec leur vie, leur spiritualité. Amen? Est-ce que je peux nous aider ce soir? Il dit, je tiens dans mes mains. Maintenant, l'église, telle que tu es, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Luc, chapitre 10, verset 19. Oh my God. J'aime ce texte. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher. Quand on marche sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on domine. Alléluia. Sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. C'est-à-dire, l'église a l'autorité sur les puissances des ténèbres, sur les portes de l'enfer. L'église, quand je parle de l'église, je parle de toi, je ne parle pas du pasteur, je ne parle pas de la peau de l'évangéliste, je parle de toi qui es enfant de Dieu. Si réellement, tu l'es, c'est-à-dire que tu as reçu de Dieu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. et rien ne peut te nuire, rien ne peut t'empêcher, rien ne peut te freiner, rien ne peut te tirer vers le bas ou vers l'arrière. La parole de Dieu ne ment pas. Dieu est dans sa parole et Satan sait que si tu connais la parole et que tu l'appliques, il tombera tous les jours devant toi. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la parole ou soit on la connaît mais on ne la met pas en pratique. Amen. Il ne peut rien. C'est cette parole qu'il a créée, frère. Je t'informe. C'est cette parole qui a créé Satan. Il n'avait pas été créé en tant que Satan. Il est devenu après. Mais il a été créé. Mais mon Dieu qui a créé, qui a tout pouvoir, te dit, parce que tu as la parole de Dieu, soumettez-vous à Dieu et résistez-vous au diable et il fuira. Alléluia. Lorsqu'il arrive, tu dis, arrière de moi, Satan. Lorsque les portes de ce jour de mort se lèvent, tu te lèves avec l'autorité et tu déclares des choses. Jésus-Christ avait averti, les portes de ce jour de mort ne prévaudront point. C'est-à-dire, il va y avoir des luttes, des combats, des attaques. Voilà pourquoi l'Église a toujours des problèmes. Quand vous êtes là, vous dites, non, oui, il n'y a que des problèmes dans l'Église, il n'y a que des problèmes. Mais oui, c'est normal. Vous savez pourquoi c'est normal ? Parce que le diable a l'Église comme cible. C'est normal qu'il y ait des problèmes. Maintenant, chaque chrétien doit appliquer la parole. Si souvent, il y a des problèmes dans l'Église, c'est parce que ceux qui sont censés être chrétiens, matures, n'assument pas leurs responsabilités. Alléluia. On n'assume pas. Et le nommé, quand c'est comme ça, il entre. Il entre et il essaie de frapper. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'à maintenant ? Les portes de ce jour du monde. Il y a des démons. Si Dieu vous ouvre les yeux. Il y a une fois, je l'ai même écrit dans un de mes livres intitulé La séduction dans les Églises. J'ai écrit ce livre-là aujourd'hui, ça fait huit ans. Je pense, huit ans peut-être. Est-ce que quelqu'un a mon livre-là ? On va vérifier. Tu l'as ? Est-ce que tu peux vérifier la date d'impression ? Ça, c'était la deuxième version. C'était trois ans après que j'ai sorti la première version de mon livre. C'était en quelle année ? La date d'impression ? C'est à l'intérieur ? OK. En tout cas, ce que je ne veux dire par là, c'est que ça remonte à peu près à huit ans. Je sais que d'autres ont vu des visions aussi de la part de Dieu. Mais moi, Dieu m'a montré ouvertement, clairement comme ça pendant que j'ai dormi. Je voyais comme des puits qui s'ouvraient. J'ai noté ça quand je parle de démons qu'on appelle Apollyon Abaddon. Tous ceux qui ont déjà lu ce livre comprenaient de ce que je parle. Apocalypse chapitre 9. Et je voyais comme des fumées qui sortaient de l'enfer et des démons ont été lâchés. J'ai vu une horde, je dirais des hordes de démons. Et ils avaient pour cible numéro un les leaders chrétiens. Deuxième cible, c'était les chrétiens. Mais le cible numéro un, c'était les leaders. Et mardi, je vous ai dit qu'avant que le diable ne frappe qu'est-ce qu'il fait, il commence d'abord par frapper la tête, le leader. Zacharie chapitre 13, verset 7. Je vous ai dit, Zacharie 13, verset 7, il a dit quoi? Frappe le berger et que le probus se disperse. Donc, il sait que si tu es leader, il va d'abord te viser, il va te cibler. La raison pour laquelle il faut prier pour les leaders. J'interdis et j'interdirai toujours ici à l'église qu'on élève la voix, qu'on parle mal, même si un leader est tombé, même s'il rentre dans des choses, ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre responsabilité de dire du mal des autres. Alléluia. Qui es-tu toi qui juge le serviteur d'autrui? Qu'il tombe, qu'il soit debout, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que tu as pris le temps de prier? Donc, nous avons la responsabilité de prier pour les leaders, même pour ceux qui sont mauvais. Amen. Et c'est Dieu qui est le juste juge et il saura comment il exercera son jugement. Et j'ai vu des démons qui ont été envoyés, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui que vous voyez qui craignaient Dieu, aujourd'hui qui ne craignent plus Dieu. Vous avez aujourd'hui des églises qui étaient dans la voie du Seigneur, mais aujourd'hui qui se sont détournés. Vous avez aujourd'hui des leaders qui ont été vraiment appelés avec une notion authentique, mais qui se sont écartés. Ils ont été la cible du diable. Peut-être quelque part on n'a pas suffisamment prié pour eux. Dieu nous demandera des comptes. La raison pour laquelle au lieu de lever la voie pour critiquer, nous devons plutôt fléchir nos genoux pour prier. Jésus a dit à Simon, Satan t'a réclamé pour t'écriber comme du frement, mais j'ai prié pour toi. Pierre était tombé dans l'apostasie. Il dit, mais quand tu seras revenu, quand tu seras converti à fermé tes frères. C'est-à-dire que par tes prières, Dieu peut toucher même quelqu'un qui s'est écarté pour revenir dans la voie du Seigneur. Alléluia. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour veut que mon frère, ma soeur, même si tu étais tombé, tu peux te relever. Tomber, ce n'est pas tomber. Tomber, c'est tomber et rester tombé. Cette fois, le juste peut tomber. Cette fois, Dieu peut le relever. Alléluia. Alléluia. Et le diable attaque, bien aimé. Nous ne devons pas une conscience. Les églises sont attaquées et surtout dans le temps dans lequel nous sommes avec la montée de l'occultisme dans le monde. La montée de toutes les pratiques occultes. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les cancars, le satanisme. Vous avez des gens qui adorent Satan. Vous avez le culte de Lucifer. Vous avez des sectes bizarres qui font, qui jeûnent et qui prient en faisant des échantations pour casser l'église. Vous avez le mouvement de l'islam aujourd'hui qui est en train de pondre l'ampleur. Bien aimé dans le Seigneur. Quand il sort des moments comme ça, des jeûnes, le ramadan, vous ne savez pas les démons qui sont lâchés. Mais au lieu que l'église jeûne et prie, quand il est question de jeûne et prier comme je disais mardi, on n'est pas là. On n'a pas le temps. Mais on a le temps pour manger. On a le temps pour se divertir. On a le temps pour aller dans le cinéma. On a le temps pour tout mais pas pour Dieu. Et on va être fort. Vous vous détrompez. Vous vous trompez, pardon. Amen. La raison pour laquelle Jésus disait veuillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Bien-aimé, l'église subit des attaques au quotidien. Il y a un grand homme de Dieu que Dieu avait suscité à l'époque. Je dirai son nom. Un grand téléévangéliste. À l'époque, nous, on était tout petits. Je me rappelle de lui. Je devais avoir 7 ans, 8 ans quand il prêchait. J'étais encore en Afrique. Quand il passait à la télé, il prêchait et ses messages étaient regardés dans le monde entier. Vous le connaissez, non? Certains le connaissent. Mais bien-aimé, il a été la cible. Quelqu'un qui touche des milliers de personnes comme ça. Vous pensez que le diable va croiser les bras d'il continue? Il avait certainement des faiblesses. Mais il n'avait pas eu le soutien. Quand Jimmy Swagart prêchait, le monde vibrait. Les gens, les cœurs se tournaient vers Dieu. Il y avait... Non, c'était puissant. C'était glorieux, magnifique. Et ce sont les mêmes chrétiens qui ont commencé à l'attaquer. Comme quoi le diable passe aussi par les chrétiens et les faibles pour attaquer les vrais. Au lieu d'être des vrais soutiens, des harons et hurres pour nous aider à accomplir la mission. Bien-aimé, moi Dieu m'a enseigné une chose, il m'a dit et je le fais. Tu dois prier pour tous les ointes de Dieu. C'est un ordre que j'ai de la part de Dieu. C'est pourquoi j'interdis à quiconque, en tout cas pas ici à ces présurrections, ni encore moins dans les extensions de ces présurrections où les gens doivent se lever et parler du mal des hommes de Dieu. Parce que vous n'êtes pas à leur place. Bien-aimé, c'était les pasteurs qui se sont levés parce que le Nemi, il y en a animés par la jalousie qui l'ont acculé, et qui l'ont accusé. Il y a eu un homme à l'époque, du nom de Allen, vous connaissez ? A.A. Allen. Un homme de Dieu puissant que Dieu avait suscité. Vous savez comment il a fini ? Lui, il priait pour des malades en live comme ça. Vous amenez quelqu'un même mort, il prie comme ça, la personne ressuscite. Allez sur Internet, tapez A.A. Allen, vous allez voir. Ce sont les mêmes chrétiens qui l'ont détruit. Il a sombré dans l'alcool, il est mort. Parce que les chrétiens ne savent pas se soutenir, on ne sait pas s'encourager. Beaucoup sont animés par la jalousie. Quand tu vois quelqu'un réussir et quand on voit quelqu'un, un homme de Dieu à une grande église et réussir à l'argent, tout de suite on dit non, il est dans l'occultisme. Qui t'a dit que quand on est riche on doit forcément être dans l'occultisme ? Et tu entends ça des chrétiens, bien aimé dans le Seigneur, ça fait mal. Et beaucoup étaient à la cible de le nommer comme ça. Beaucoup chutent. Les portes de ce jour de mort travaillent, bien aimé, sachez-le. Ça travaille. Et nous avons la responsabilité de veiller. Nous avons la responsabilité de prier. Nous avons la responsabilité de jeûner. Nous voulons voir un réveil en France. Le réveil ne viendra pas tant qu'on ne prie pas, tant qu'on ne jeûne pas, tant qu'on ne cherche pas Dieu, tant que chacun cherche à améliorer son petit train de vie quotidien. Non, moi, ma femme, mes enfants. Bon, alors que l'église de Dieu meurt, toi tu es encore au niveau de moi, ma femme et les enfants. Moi, ma vie, non frère. Si tu es église, si tu es enfant de Dieu, tu as une mission. Pour terminer, je ne vais pas vous retenir longtemps, Ephésiens chapitre 3, verset 10, la Bible dit que les dominations et les autorités dans le lieu céleste doivent connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. et Dieu nous attend. Ephésiens 3, verset 10. Quand les portes de ce jour de mort se lèvent, utilisons notre autorité. L'autorité pour repousser le diable, l'autorité pour chasser les démons. Chaque chrétien doit apprendre à chasser les démons. Si tu n'as pas encore chassé les démons, crie à Dieu que Dieu te donne à rencontrer des gens qui sont possédés que tu chasses les démons. Vous ne dites pas Amen? Tu sais que tu es un chrétien, tu as dit quoi Dieu? Dieu t'a donné tout l'ong sur la puissance. Comment tu vas démontrer ta puissance? Marc XVI dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les prophètes, les apôtres. C'est pourquoi beaucoup utilisent maintenant la délivrance c'est payant. Parce que les chrétiens ne connaissent pas leur identité. Ah non, il faut payer 100 euros pour la délivrance, 500 euros pour la délivrance. Qui vous a dit que c'était payant? Tu as l'autorité! Combien de démons il y a dans le monde? Oula! Des milliards et des milliards. Comment ça va les chasser? Comme je dis là, jusqu'à quand on va chasser encore les démons en vous? Un chrétien qui a déjà 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, mais c'est à toi de chasser les démons maintenant? Moi je vais chasser les démons deux mois après ma conversion. Deux mois! Deux mois! Deux! Fais comme ça, deux mois! Tu as honte de dire parce que toi ça fait longtemps mais tu n'as pas encore chassé même un petit démo. Toi, même un cafard, hé hé, ma tante au pays! Ah, quelle tante! Laisse la tante au pays tranquille! Voilà pourquoi? Ah, parce que l'église est faible! L'église a peur des sorciers! Même à l'église, t'es les sorciers! Tu as peur, c'est que tu n'as pas l'autorité! Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Jésus était avec un sorciers et Judas, il mangeait avec lui. Est-ce que Jésus-Christ a été touché? Si tu as peur, c'est que c'est toi qui es suspect. Est-ce que je peux répéter? Si tu as peur, c'est que c'est toi qui es suspect. Tu vas avoir peur de quoi? Peur de qui? Mais il faut qu'il soit là pour qu'il sache de quel bois tu te sauves. Alléluia! Qu'il connaisse la puissance de Dieu. Quand il vient, il peut être tagué là, une main va sortir de nulle part. Ziff! Il faut qu'il vienne pour qu'il y en a qui vont venir tellement que l'onction de Dieu remplit la salle, la maison. Ils vont tomber là-bas, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Ils disent, C'est comme ça, ah! L'église a perdu l'autorité. Tu dois retrouver ton autorité. Alléluia! Luc, chapitre 10, verset 19, retenez cela. Luc dit, je vous ai donné le pouvoir. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de satanisme. Un enfant de Dieu doit aimer quand un sorcier vient. On l'aime! Alléluia! On l'embrasse! Shanda Rabasheka. Judas a vendu Jésus. Quand il est venu, Jésus-Christ l'a embrassé. Il l'a embrassé. Mais toi, tu deviens, tu deviens, ce n'est pas un mouvement de combat spirituel où on voit des démons partout. Et dans les micros là-bas, est-ce qu'il n'y a pas un démon? Dans la fleur là-bas, est-ce qu'il n'y a pas un démon? Est-ce que... Non, frères et sœurs, arrêtons ça. C'est l'immaturité spirituelle. Un chrétien immature se comporte comme ça. Un chrétien mature, il connaît son identité. Je sais qui je suis. Alléluia! Je sais que je ne suis pas n'importe qui. Je sais qu'autour de moi, j'ai des anges qui sont là. L'ange de l'éternel campe autour de ma maison, de ma vie. Alléluia! Je marche avec assurance. Quand je prends l'avion, je dors tranquillement. Quelqu'un m'a dit moi je ne dors pas dans l'avion, je tremble à chaque fois. Je lui dis mais même si tu trembles, ça change quoi? Dès que la porte est fermée, c'est fini. Que tu dormes, que tu sois éveillé, si le pire doit arriver, ça arrive. Mais moi je sais tant que moi, je suis dedans. Alors je dis bien, jamais! C'est pourquoi monter là, chercher à prendre l'avion avec moi? Je ne dis pas amen. Alléluia! Les attaques de Satan. L'époque de ce jour de mort ne prévaudront point. On n'a plus à trembler. Le temps n'est plus à trembler. Le temps s'est à revêtir, à connaître son autorité, à connaître son identité et agir. Nous agissons, nous chassons les démons. Dans ton immeuble, commence à chasser les démons. Réclame les âmes de ton immeuble. Alléluia! Commence à servir Dieu. Au travail, sers Dieu. Parle de Jésus, prêche l'évangile. Amène les âmes à l'église. Dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Depuis le début de l'année, combien d'âmes as-tu gagnées? Tu te contentes de venir, d'écouter des parties. Qu'est-ce que tu en fais après? Nous avons une responsabilité, frère. On doit évangéliser. Dans l'évangélisation, on attaque Satan. On arrache les âmes de sa gueule et on les amène dans le royaume de Dieu. C'est ça notre rôle. Malheureusement, il y en a maintenant, alors qu'il y en a qui sont sauvés à l'église, on veut les ramener dans le monde. Tu fais le fait inverse. Tu deviens une pierre d'achoppement, une occasion de chute, de scandale. Et Dieu te demandera de compte. Alléluia. Est-ce que j'ai été clair? Je crois que je vais développer ça. Je vais aller en haut à l'âge parce que c'est un thème que je sens vraiment excitant là. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, on va traiter là. on va traiter là. Je suis sûr. Sous-titrage FR ?